Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Au sommaire, pérenniser le secteur de l'humour et ses acteurs en Côte d'Ivoire, c'était tout l'objectif d'un panel qui s'est tenu en marge de la 13e édition du marché des arts africain d'Abidjan. Les détails dans ce journal. Le top départ a été donné pour la 25e édition des Ébonis, une édition des plus spéciales avec l'introduction du vote en ligne pour la catégorie du meilleur présentateur télé. Et enfin de journal Lumière sur ses quelques 11 élèves qui représentent nos couleurs à la 14e édition de Vex Robotique aux Etats-Unis. Musique Faire bouger les lignes dans le secteur humoristique en Côte d'Ivoire, un panel s'est tenu en ce sens à l'occasion du marché des arts du spectacle africain d'Abidjan. Des discussions qui ont largement porté sur l'économie autour du monde de l'humour, un secteur qui manque à être mieux régularisé. Le constat il est simple, l'humour existe, l'humour est une force. L'humour est artistiquement la deuxième économie en Afrique, après la musique. Et l'humour a pris beaucoup d'importance. Mais non, pour que l'économie la grandisse encore plus, pour que ça se structure, et pour qu'on aille vers une industrie de l'humour, pour l'instant ce n'est pas encore une industrie, c'est vraiment encore des balbutiements industriels, mais il y a déjà une bonne base. Donc pour qu'on aille vers une industrie de l'humour, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on s'associe, il faut qu'on trouve des partenaires en commun, parce que quand on est associé à plusieurs structures importantes, les partenaires sont plus intéressés. Aujourd'hui, il y a des humoristes qui sont à la télé, il y en a qui sont sur le net, il y en a qui sont sur la scène, il y en a qui sont dans les médias audio comme les radios. Donc l'idée c'est de pouvoir créer des espaces d'échange pour informer, pour instruire, pour dire aux humoristes que ok, vous pouvez commencer sur les réseaux sociaux, mais vous devez trouver la façon de venir sur la scène. Et entre les réseaux sociaux et la scène, il y a un point de formation. Et puis, au-delà de ça, si vous voulez aller dans les médias, tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux ne se dit pas forcément sur les médias, et pour être présent, il faut vraiment... Parce qu'il y a un humoriste, c'est la présence. C'est quand vous êtes présent, que vous avez une audience, que vous avez des spectacles et un peu venir. Cette session d'échange est révélatrice pour certains jeunes présents dans la salle qui veulent se lancer dans cette industrie. Franchement, ce panel-là est très très bienvenu. C'est une confirmation et une réponse, je pourrais dire, à mes prières ou à mes aspirations. Je suis quelqu'un qui est attiste dans l'âme, c'est-à-dire que j'ai plusieurs cordes à mon acte, et je ne peux pas dire ça, mais c'est bien quand même... Il n'y a pas longtemps que j'ai découvert tous ces talents-là. Pour rappel, le marché des arts du spectacle d'Abidjan a ouvert ses portes le 13 avril et prendra fin le 20 avril 2024 avec pour invité d'honneur la Guinée-Bissau. Mam Gueye, Daniel Kojo et Éric Koulibaly sont entre autres quelques nominés à cette 25e édition du prix Ebony. Du 26 au 28 avril 2024, le week-end des Ebony aura lieu à Yamoussoukro. Le thème de cette édition, le journalisme face au défi de l'intelligence artificielle, à une innovation majeure qui est le vote en ligne par les populations pour désigner le meilleur journaliste télé. Ensuite, ce qu'il faut retenir également, ce sera l'occasion pour nous de rendre hommage à tous nos amis, tous nos dévancés, tous nos camarades, notamment, qui se sont essayés dans le management au niveau des médias, c'est-à-dire qui ont créé des entreprises de presse et qui ont réussi à tenir, non obstant, vraiment les coûts, les difficultés que nous faisons rencontrer dans notre secteur. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour les présentateurs télé, il y a d'autres critères qui sont en ligne de compte, c'est-à-dire que maintenant, ce sera le vote du public. Le week-end des Ebony 2024 sera marqué par des panels animés par des journalistes ivoiriens, le cross populaire, incluant la finale de la Coupe Confraternité et enfin la cérémonie de distinction des différents lauréats en soirée. Au total, près de 500 journalistes participants inscrits au préalable seront transportés et logés à Yamoussoukro pour cette activité. Déjà, l'excellence, on voudrait que ce soit partout. Les bony, c'est l'expression de l'excellence et c'est pour ça que la CNPS s'associe à cet événement. Et désormais, la CNPS voudrait aller au-delà du simple parrainage pour véritablement contribuer à l'évolution de la presse ivoirienne afin que ce soit une presse dynamique, une presse qui nourrit ses hommes et ses femmes. Pour rappel, la soirée des Ebony est une cérémonie de distinction des meilleurs journalistes ivoiriens de divers médias et dans plusieurs catégories pendant l'année écoulée. Les lauréats dans la catégorie journaliste télé seront élus par les téléspectateurs grâce à un lien partagé ultérieurement. Pour la deuxième année consécutive, les élèves de l'école IBSA auront l'honneur de représenter la Côte d'Ivoire au prestigieux concours international de robotique dénommé VEX Robotics. Ils ont déjà fait bonne figure l'année dernière en atteignant une bonne place et espèrent faire encore mieux cette année. Avant leur départ imminent pour les États-Unis, les responsables de l'école ont animé un point de presse le mercredi 17 avril 2024 afin de donner les enjeux de cette deuxième participation. L'objectif qu'on recherche c'est d'exposer nos élèves. Nous pensons que les enfants qui viennent d'Afrique et notamment de notre sous-région ouest-afrique ont besoin d'être exposés au grand de la technologie. Donc ils vont se retrouver avec des élèves qui viennent de Chine, d'Inde, des États-Unis, d'Australie, etc. Et cette compétition va leur permettre de montrer qu'ils ont un excellent bonheur. Ils sont de taille à la compétition des droits. Âgés de 11 à 16 ans, ces 11 élèves qui participent à ce championnat du monde ont travaillé d'arrache-pied pour peaufiner leurs robots et mettre au point des stratégies gagnantes. Ils sont confiants et déterminés à représenter dignement leur pays et faire honneur à leur école. Depuis la formation technique en cas de la technologie, nous, maintenant, nous avons tous nos épreuves. Nous avons à ce que nos élèves soient à l'aise de la concession parce que c'est une très grande compétition qui est sûrement confrontée à l'équipe de la chine, de la chine, de la chine. Notre objectif, c'est que nous, d'ailleurs, nous, les participants soient très agentes sur la compétition. rappelons que IBSA est un réseau d'écoles à pédagogie innovante située à Abidjan avec trois écoles mais aussi à Ouagadougou. C'est une école inclusive, une immersion bilingue français-anglais, un programme international. Sa participation au championnat du monde de robotique est une formidable opportunité pour les élèves de mettre en pratique leurs connaissances et leurs compétences en robotique et un honneur pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Le Haut-Conseil du patronat des entreprises de transport routier a renouvelé sa confiance en l'équipe dirigeante conduite par Kamara Aboudraman et Diaby Ibrahim. Sans nouvelle candidature pour les postes électifs, l'Assemblée a plébiscité le travail abattu par Diaby Ibrahim et ses proches collaborateurs sur le terrain ainsi que les différents intervenants à l'ouverture de la réunion. Faire le rapport d'activité du Haut-Conseil et tracer les perspectives que nous avons dans les années à venir. Ce sont des travaux présentés à l'ensemble des membres de l'Assemblée générale du Haut-Conseil pour que nous puissions avec le cultif sportif pour suivre les travaux que nous avons à faire. Avec la présidence du Conseil d'administration, nous avons mené depuis cinq ans déjà beaucoup d'actions en vue de faire en sorte que le transport est une représentativité valable et qu'avec la sous-région, avec la communauté, avec l'administration, avec nos différents ministres et surtout avec le ministère des transports, nous avons travaillé pour la professionnalisation de nos secteurs d'activité. Il est important de rappeler que cette Assemblée générale a permis de discuter des défis et opportunités du secteur et élaborer des stratégies pour stimuler sa croissance et le progrès dans le pays. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur cette info.ci.